Fier partenaire de Passion Auto-Rétro, V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines, classique et modifiée. Leclerc Assurance et services financiers, votre voiture mérite ce qu'il y a de mieux. Bonne émission! Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto-Rétro. Cette semaine, je vous présente une belle anglaise, une Jaguar 1968. Je vous la fais découvrir avec M. Jean-Yves Paré. La Jaguar 420 a été introduite au London Martyr Show en octobre 1966. Elle a été produite de 1966 à 1968. Elle était aussi fabriquée sous le nom de Daimler Sovereign. Son développement se fait à partir de la Jaguar S-Type. Le patron de Jaguar, Sir William Lyons, déçu des ventes de la Mark 10, va être à la conclusion que la clientèle désirait avoir un véhicule plus petit, avec autant de puissance et de luxe. Le nouveau modèle devait être l'expression ultime d'une compact-sport salon. M. Paré, vous possédez un statut social en lait, une magnifique Jaguar 1968. Votre passion pour l'automobile plus jeune, ça commence comment pour vous? On va reculer plusieurs années en arrière. C'est que j'avais à peu près 5 ans. Moi, j'ai été élevé à la campagne sur une ferme. Dans quelle région vous restiez? Dans le rang du Petit Capsu à Pont-Rouge, dans la montée de Portneuf. Et dans ce temps-là, le rang, les routes n'étaient pas ouvertes l'hiver. Alors, les gens mettaient les voitures dans la grange sur des blocs. Et mon père avait une vieille Chevrolet. Et pendant qu'il faisait le train, moi, je m'allais dans la grange, j'embarquais dans la voiture. Puis là, je tenais le volant. Puis là, tu sais, j'avais hâte d'en avoir un puis de conduire. Fait que les années ont passé. Puis à un moment donné, bien, en grandissant, j'ai toujours gardé le goût des voitures anciennes. Quand j'en voyais, tout de suite, les yeux, j'étais attiré. Et à un moment donné, pendant mes vacances d'été, je suis allé à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis en revenant, j'ai vu une Corvette 80. Et là, je recule parce que j'avais un professeur au secondaire qui était un peu délinquant. Puis lui, il y avait des Corvettes ou des Mustangs. Et souvent, quand il faisait des choses pas correctes, il passait à offrir directeur. Puis là, il partait avec son auto, puis il faisait des bords noirs. C'était pas clair dans ce temps-là. Regarde, là, tu sais, moi, je capotais. Puis à un moment donné, il dit, veux-tu faire un tour? Fait que j'essayais ça. Je lui dis, un jour, il m'envoie une Corvette. On est à quelle année pour nous situer? Ça, je dirais, j'étais à peu près en septième année. Là, ça vibre. À septième année, là, on commence à avoir à devenir adulte. C'est ça. Puis là, on commence à avoir des rêves réalistes. Exact. Et quand on est revenu de Sainte-Marie-de-Beauce, puis j'ai vu la Corvette 80, une L82, j'ai eu, là, ça a cliqué tout de suite. Alors, j'ai pris des informations. Ça a pris quelques semaines de négociations. Et finalement, j'ai fait de l'achat. Par la suite, il y a d'autres voitures qui se sont ajoutées. Fait que j'ai eu un Mustang 68, une Transam 78, une TA 6.6 400 Américain. Et là, présentement, bien, j'ai celle-là, j'ai la Corvette et j'ai une Camero Rally Sport 79. Fait que c'est mon hobby, je suis retraité. Et c'est la passion que je veux partager avec votre public. Cette passion-là, qui a commencé au début, il y a plusieurs années, est-ce que vous la sentez aussi forte aujourd'hui? Différentes. Parce que quand tu es célibataire, puis que tu es autonome, tu peux aller où tu veux. Mais quand tu es marié, puis à un moment donné, tu as des enfants, bien là, c'est plus la même sensation qu'on a. Non, pas du tout. Puis entre le moment où vous avez rêvé sur la banquette de la voiture de votre père et le moment où on a la première voiture de collection, à ce moment-là, il y a les études, il y a le travail et tout ça, ça prend combien de temps entre les deux? Bien, moi, j'étais déjà au travail à ce moment-là. Et j'avais toujours prévu, j'avais jamais parlé à mon épouse que j'étais intéressé. Et quand j'ai parlé d'acheter une voiture ancienne, elle me dit « Hein? Tu m'as jamais parlé de ça depuis quand que tu aimes ça? » Bien, j'ai dit « Regarde, un rêve, là, il ne faut pas partager ça tant qu'il n'est pas réalisé. » Et là, je le réalise. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé le premier achat. Donc, entre le rêve et la réalisation du rêve, il y a plusieurs années. Ah oui. Cette voiture d'époque vous est présentée par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car en ligne sur groupnetwork.com. Le 27 janvier 1968, le sous-marin français Minerve coule au large de Toulon avec 52 personnes à bord pendant un exercice. Il aurait sombré entre 1000 et 2000 mètres de profondeur, ne laissant aucune trace. Minerve est l'un des quatre sous-marins à voir mystérieusement disparu au cours de l'année. Le 8 juin, James Earl Ray, le présumé assassin de Martin Luther King, est arrêté à l'aéroport Heathrow en Grande-Bretagne. Il tentait de fuir les autorités à l'aide d'un faux passeport canadien. Il s'était évadé d'un pénitencier du Missouri un an plus tôt. Lors de son procès, il maintiendra qu'il n'a jamais tiré sur King, mais qu'il serait un possible complice sans le savoir. James Earl Ray est mort en prison en 1998. Le 2 octobre, le sang coule à Mexico, à 10 jours des Jeux olympiques d'été. Les militaires ouvrent le feu sur près de 15 000 manifestants, majoritairement composés d'étudiants et d'ouvriers. La riposte est rapide. Les étudiants lancent des cocktails Molotov, tirent du pistolet, brûlent des autobus et blessent des policiers. L'altercation durera une trentaine de minutes. Le massacre de Tlatelolco aura fait des dizaines de morts et une centaine de blessés. La semaine dernière avec Mario, on a vu la préhistoire de la motoneige. Cette semaine, on parle du Manitoba. Exactement. Alors, la motoneige, la préhistoire étant passée, on arrive avec des machines quand même, on arrive avec quelque chose. Il y a une vague manitobaine. Alors, au Manitoba, parce que là-bas, il y a beaucoup de neige, les prairies et tout ça, et on a développé un marché plus pour le domaine du travailleur, les compagnies. Alors, on a sorti des véhicules comme dans les années 50, l'Arctic Glider, le Bozak, le Husky Mobile. Par contre, il y avait un gros défaut. C'était ultra pesant. Ça pesait 1000 livres, ces machines-là. Parce que là-bas, la neige n'est pas comme ici. Exactement. Alors, là-bas, on avait les prairies, la neige est balayée par le vent. Le compacté aussi. Le compacté, très dur. Puis quand on a amené ces machines-là ici, bien, on a eu des méchants problèmes parce que la neige était molle ici. Ça fait que ça n'allait pas loin, là. Non, ça n'allait pas loin. Mais ici même, à Sainte-Claire, dans les usines de Prévost, Wilfrid Grenier a assemblé 11 unités qu'on a appelées le Caribou. Ça, c'est le M. Prévost de Prévost-Cart. Exactement. Alors, on a fait 11 unités qui ont été vendues à ce moment-là. Et toi-même, Éric, je pense que tu as une histoire dans la même région, non loin. Oui, moi, de Saint-Anseme, juste compter l'histoire, quand on parle d'histoire de la motoneige, mon oncle était vétérinaire à Saint-Anseme et il avait besoin d'un véhicule pour se déplacer l'hiver et il a créé un véhicule avec un ami qui s'appelait M. Eugène Dallaire, ici, fabriqué avec un moteur d'avion à plat, réservoir d'essence ici. Regardez, on voit le volant, le volant de voiture, le marche-pied ici, les skis. Ça fait qu'on a beaucoup de rappels de la moto. C'était fait en 1944 et il s'en servait. Malheureusement, il y a eu un accident avec et ça a été une perte totale. Mais le véhicule roulait vraiment. Et ça, on parle vraiment plusieurs années avant Bombardier. Oui, on est dans une période aussi qu'il faut dire aux gens. Les vétérinaires, les médecins, il n'y avait pas moyen de transport l'hiver. Donc, on inventait et on adaptait ce qu'on avait pour fois fonctionné en hiver. Merci, Mario. La semaine prochaine, on parle de l'explosion du marché de la motoneige. Exactement. Monsieur Paris, c'est votre cinquième voiture de collection, une magnifique Jaguar. Comment vous avez trouvé cette voiture-là? Dans quelles circonstances? Parce que j'avais déjà des voitures anciennes, mais des produits nord-américains. À un moment donné, on a des expositions et je voyais des Anglaises. Je me disais, moi, ça me tente à un moment donné, peut-être, de en acheter une. Puis bon, fait que là, j'ai commencé sur Internet, là, à regarder ça. Je regardais ça peut-être 4-5 mois, là, à fouiller, puis bon. Et à un moment donné, j'ai trouvé cette voiture-là, qui était entièrement restaurée. Parce qu'il faut dire que moi, mécanique, je ne touche pas à ça. Moi, plus entretien, plus esthétique. Bon, fait que quand j'ai vu celle-là, j'ai eu comme un petit clic, là. Fait que j'ai contacté le propriétaire, qui était à Sainte-de-Roté, à Laval. Et puis, ce monsieur-là, il est mécanicien de machinerie lourde. Et là, il m'a expliqué que la voiture était convertie en GM. Parce que c'était un V6, deux carburateurs, et souvent, là, c'était pas tellement fiable. Du côté de Jaguar. C'est ça. On l'a 6 en ligne. C'est ça, c'est fait. Et le petit carburateur anglais. Exact. Et lui, il l'a convertie en GM avec un Monte Carlo 85. Alors, elle est en GM, c'est fiable. Il y a un 305, 4 barils. Est-ce que la transmission qui suit est une transmission anglaise ou américaine? Bien, il faut dire que c'est une suspension indépendante. En arrière, c'est comme ma Corvette, c'est deux driving shaft. Oui. Fait que c'est pas un différentiel, comme on connaît. Rigide, là. C'est ça. Fait que lui, il a tout gardé ça. Sauf que, nouveau transmission, puis moteur, c'est du GM. OK. Donc, on a gardé les arbres, la suspension arrière indépendante. C'est ça. Puis, le reste, c'est du GM. Il a tout fait, la modification du driving shaft. Il a fait des supports de moteur. Moi, mon mécanicien que j'ai depuis plus de 20 ans, il dit que c'est un travail d'artiste, un professionnel qui a fait ça et il n'en revenait pas. Fait que c'est ça qui m'a tenté parce que je voulais pas avoir de problème. Moi, les autos, je travaille pas là-dedans. Puis, Jaguar est reconnu pour des problèmes électriques, puis certains problèmes mécaniques aussi. C'est la fiabilité, c'est leur faiblesse parce que les voitures, elles sont très belles, confortables. Sur la route, ça se comporte très bien, mais c'est surtout la fiabilité. Parce que c'est une voiture distinctive, c'est un style anglais, moi, que j'appelle riche et de toute beauté. C'est quasiment un oeuvre d'art. Quand on regarde l'extérieur, les détails de la voiture, à l'intérieur, c'est un salon. Dans ces années-là, le principal compétiteur, c'était Rolls-Royce. Mais tu achetais une Jaguar au tiers du prix d'une Rolls-Royce. Fait que le marché, il était là. Et ça, ça pèse près de deux tonnes. Fait que ça tient la route, c'est confortable, c'est vraiment un luxe, là. Qu'est-ce que vous aimez le plus d'une Anglaise? Le confort. Surtout? Ah, le confort. Puis la tenue de route, je veux dire, tu sais, si je regarde dans les voitures précédentes, là, c'était pas la même suspension, c'était des muscle car, tu sais. Ça, c'est plus une muscle car, là. C'est vraiment une voiture de luxe, une voiture de riche, si on veut, dans le temps. Fait que c'est surtout ça que je retiens d'une voiture anglaise. Par rapport à une Américaine classique, une Lincoln ou une Cadillac, vous avez conduit ce genre de voiture-là. Est-ce qu'on va plus dans le raffinement de la douceur, le silence de roulement? C'est quoi les grandes différences qu'on construit, qu'on conduit une Anglaise pure race puis une Américaine de luxe pure race? Bien, dépendamment toujours des goûts, là. Mais l'une comme de l'autre, si on prend une Cadillac, écoute, là, c'est un produit nord-américain extraordinaire au niveau suspension, au niveau tenue de route, c'est un peu dans le même style, là. Tu sais, j'ai pas assez de conduit de Cadillac pour faire une grosse différence, mais depuis ce que je l'ai, mes autres voitures, je les utilise pas mal rarement. Parce qu'on a du plaisir, parce que c'est confortable, à cause de toutes les qualités routières. Exact. Puis souvent, si à un moment donné, je me balade avec, il y en a qui mélangent ça avec Rolls-Royce, parce que la courbe, surtout arrière, c'est à peu près la courbe de Rolls-Royce de ces années-là. En fait, c'est le style anglais, hein, le derrière qui descend tranquillement. Exact. C'est sûr qu'ils ont leur style à eux qui les différenciait du reste de l'industrie automobile. À cette époque-là, on voyait vraiment les différences, les Japonaises, les Allemandes, les Anglaises, les Américaines, avaient toute une personnalité différente. C'est ça. C'est une voiture très riche en histoire. On va en parler dans quelques instants. Le S-Type de 1963, n'ayant jamais reçu l'approbation de la clientèle, probablement à cause du dessin avant courbé, a été remodelé pour en faire la 420. Celle-ci possédait un avant plus conventionnel avec quatre phares et une grille centrale carré divisé en son centre. Quant à l'intérieur, certains appliqués de bois ont fait place à du cuir. Le moteur est un 6 cylindres en ligne de 4,2 litres alimenté par deux carburateurs développant 245 chevaux. Celui-ci est accouplé à une transmission automatique ou manuelle avec surmultiplication. Cette mécanique permet des accélérations sous les 10 secondes pour le 0-100 km heure et une vitesse de pointe de 200 km heure, ce qui équivaut 125 000 à l'heure. La verrue sur l'immaculé visage de la Formule 1. Tel était le surnom de la petite écurie anglaise Esquette le temps de quelques saisons. L'arrivée d'une petite équipe comme Esquette en Formule 1 ne serait plus possible aujourd'hui. Une approche débonnaire des employés qui commençaient leur journée avec un petit verre de champagne, tout sortait de l'ordinaire dans l'entourage de Lord Esquette, le parfait archétype du fils de riche famille profitant des largesses parentales pour s'amuser avec de gros jouets. L'équipe commence par s'investir en Formule 3, sans succès, et ensuite en Formule 2, avec une série de bris et d'accidents, gracieuseté de l'impétueux James Hunt. La conclusion est aussi arrogante que farfelue. Tant qu'à tout gâcher, pourquoi ne pas le faire en Formule 1? On demande donc à Harvey Postelweig de préparer une Marche, voiture honnête et rapide, capable de suivre occasionnellement les ténors de la spécialité que sont Ferrari et McLaren. Hunt commence à récolter des points, et même une victoire complètement inattendue en Hollande. Les images d'après-cours sont édifiantes, avec les membres de l'écurie, le doigt bien levé face aux grosses équipes bien hanties des années 70. Mais le Week-end Party s'achève, et ce, dès la fin de 75. En vérité, le coup de grâce est venu de l'intérieur du château. Mme Esquette elle-même, l'as des folles dépenses de fiston, va couper les ailes de la petite équipe anglaise. En plus des quelques pertes d'emploi toujours malheureuses, on ne peut pas passer sous silence que James Hunt se retrouve sans volant. Il appellera lui-même la direction de l'équipe McLaren pour offrir ses services, en précisant qu'il est sûrement le seul à pouvoir battre Nicky Loda, le rapide et brillant pilote Ferrari qui venait de remporter le championnat du monde. Le film Rush raconte le reste de cette histoire dramatique du championnat 76, finalement remporté par le pilote anglais après un très difficile début de saison. Pendant ce temps, le matériel de l'équipe Esquette est racheté par Frank Williams lui-même, qui va mettre au monde la nouvelle écurie Wolfe d'origine canadienne. Wolfe ne durera pas très longtemps, mais l'écurie Williams renaîtra des cendres de Wolfe et continue de rouler, encore aujourd'hui. Esquette fera en tout cinq saisons à Formule 1, mais les dernières années supportées par des commanditaires et sans l'implication de la famille du même nom. Il était donc encore possible dans les années 70 de louer une Formule 1 et de marquer l'histoire, occasionnellement bien sûr. La semaine prochaine, de la victoire à la déchéance. Ken Tyrell. Parmi les caractéristiques qu'on retrouve souvent chez les anglaises, on a le phare arrière ici, qui est séparé par le clignotant versus les freins. Également, le pare-chocs qui s'allonge sur le côté. Réservoir double, parce que dans la conception, il n'y avait pas assez d'espace, donc on l'a séparé en deux blocs. Le véhicule a deux réservoirs. La vitre arrière qui est bombée, qui lui donne un style aussi, et la petite vitre en arrière qui ouvre pour aérer l'habitat, qui est très, très pratique. La finition de la Jaguar, c'est vraiment excellent. Le souci du détail, partout. Regardez la finition, c'est de la planche de bord. C'est du vrai bois de rose, vernis. Regardez la finition des moulures ici. Le détail, c'est tout du bois de très haute qualité, du bois de rose. Et la finition de la voûte, vraiment des voitures impeccables. Monsieur Paris, si on en profitait pour faire un peu de l'histoire de Jaguar, c'est une histoire vraiment riche. Ça commence comment? En 1922, une société est formée au nom de Swallow Sidecar Company. SSC? Exactement. Fondée par M. William Lyons. À ce moment-là, lui, il prenait des motos, puis il ajoutait un sidecar, puis là, bien, il pouvait ajouter un deux places. OK, c'était son commerce, dans le fond. Exactement. Par la suite, également, il a acheté un châssis, un moteur d'une autre compagnie, Austin Seven, puis il s'est fabriqué son propre deux places aussi. Exactement. Parfait. Par la suite, il arrive quoi avec la compagnie? Bien là, c'est qu'à un moment donné, il s'est produit des choses. C'est que ça allait très bien, puis il y avait des actions cotées à bourse. Et là, à un moment donné, le gouvernement, ils ont pris possession de ça, un peu comme nous autres avec notre Hydro-Québec. Et par la suite, Mme Marguerite Hatcher a privatisé. Et là, bien, ça l'a comme ralenti, pour ne pas dire tombé, et c'est là que Ford, en 1990, en a fait la chambre. Si on revenait un peu au nom SSC, il a quand même changé, je pense que c'était en 1945 qu'il a changé de nom pour Jaguar. Exactement. Donc, en changeant de nom, il y avait une raison. Pourquoi ils ont changé de nom? Bien, parce que SSC, puis l'armée allemande, les SS, ça ne sonnait pas bien, puis ils ne voulaient pas qu'à un moment donné, il y ait un rapprochement avec les Allemands. Donc, c'est une question d'image de marque d'abord et avant tout. Exactement. Et par la suite, il y a une compagnie américaine qui l'a achetée, c'est Ford, c'est en quelle année? Ford en 1990. OK. Et par la suite, il y a eu encore un autre rachat? Oui, il y a eu des modifications. À un moment donné, il y a eu Tatey, il y a eu BMW qui a voulu acheter. Mais Ford a quand même ouvert une compagnie différente pour garder ces voitures-là sans les mêler avec le modèle Ford. Malheureusement, ça a été un peu le début de la fin de l'industrie britannique pure de la nouvelle. Exactement. Il y a une voiture très populaire chez Jaguar qu'on a vue pendant des années, la fameuse XJ. Est-ce que cette voiture, c'est un peu l'enceinte de la XJ? Bon, dans la Jaguar, il y avait la 420. C'est le modèle que vous voyez ici. Il y avait la 420G qui était un modèle allongé avec des tablettes en arrière des sièges avant qui servaient de bureau. OK. À un moment donné, ils ont fait la 420 pendant trois ans. 66, 67, 68. Et là, en 68, ils ont formé une nouvelle voiture qui s'appelait le XJ, qui était expérimental Jaguar. Ils ont fusionné la 420 et la 420G en une seule voiture. Donc, c'était le but d'un peu tester le marché. C'était pour eux autres l'avenir? Bien, parce qu'au niveau technologie, Jaguar était très avancé, même plus que Rolls-Royce. Et là, bien, ils voulaient continuer, eux autres, à avancer puis garder le port de marché. Ça fait qu'en fusionnant les deux voitures, bien, ils ont ajouté plein d'avantages à la XJ. Donc, au lieu d'avoir deux modèles qui se vendent peut-être plus ou moins, on dit « on va en faire une qui va avoir toutes les qualités de l'autre. » Exactement. Vous m'enlevez parole de la bouche. La XJ a eu toute une carrière. On en voit encore aujourd'hui. Mais la première génération a été entre quelle année et quelle année? De 69 à 73, il y a eu la XJ. Par la suite, il y a eu la XJ1, la XJ2, la XJ3, etc. Et encore aujourd'hui, on voit encore des XJ ou des XG, mais la X est toujours là. Et on a eu aussi, en terminant, la XJS qui était la sportive. Exactement. Merci beaucoup, M. Paris. C'était très intéressant. Merci à vous et à Télémag. Merci. De 66 à 68, 10 236 Jaguars 420 ont été fabriqués et 5 824 d'Emler-Sovering. Le prix de base était de 1615 livres, ce qui représentait environ 4 200 $. C'était Éric Fortier, bien j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto-Rétro. Ces belles autos d'hier vous ont été présentées par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car. Sous-titrage ST' 501